Les backrooms sont un phénomène fascinant et mystérieux qui a captivé l'imagination de nombreuses personnes. Initialement inspiré de cette photo sur Reddit qui a rapidement été partagée et commentée par des milliers d'utilisateurs, les backrooms sont devenus un sujet de discussions populaires sur les réseaux sociaux et les forums en ligne. Ces espaces énigmatiques semblent être des zones qui existent en dehors de notre réalité ordinaire, un peu comme des dimensions parallèles ou des mondes alternatifs. Les témoignages de personnes prétendant avoir vécu des expériences dans les backrooms se sont multipliés, ajoutant encore plus de mystères à ce phénomène. Certains décrivent des rencontres étranges avec des êtres inconnus, des changements soudains de paysages ou même des distorsions temporelles. Malgré les spéculations et les théories, la véritable nature des backrooms reste largement inconnues. Les chercheurs, les amateurs de paranormal et les curieux continuent d'explorer ce phénomène intriguant, espérant percer son mystère et de découvrir ce qui se cache réellement derrière la porte des backrooms. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience sur le moteur Unreal Engine 5 dans la création d'un jeu vidéo sur les backrooms. C'est un projet que j'ai développé en solo pendant deux mois. L'objectif initialement était de créer les backrooms en se basant sur les descriptions disponibles sur le site officiel du Wikidote. Accrochez-vous car nous sommes sur le point de descendre dans l'univers des backrooms. Le niveau 0 est un grand espace non euclidien, semblable à une arrière-salle d'un immeuble commercial. Les pièces partagent des caractéristiques communes, telles que du papier peint usé, de vieilles moquettes humides, des prises électriques dispersées et un éclairage fluorescent incohérent. Chaque pièce a une disposition unique. La lumière fluorescente émet un bourdonnement constant et dérangeant dont la source précise ne peut être identifiée. La similitude visuelle entre les pièces rend la navigation cohérente difficile. Les appareils de localisation et de communication ne fonctionnent pas correctement. Le manque de ressources comme l'eau potable présente un danger majeur avec le risque de déshydratation, de famine et d'épuisement avant de trouver une sortie. Pour générer ce niveau, je me suis servi exclusivement de l'asset d'un mur, d'un sol et d'un plafond. En utilisant un moteur de génération procédurale, j'ai procédé à l'assemblage des différents assets en salle et en couloir. En prenant en compte une taille de salle aléatoire et des couloirs de longueur modérée, on commence à créer une structure qui ressemble à un labyrinthe. Cela permet de donner une plus grande complexité et diversité au niveau tout en gardant une approche simple et efficace dans sa conception. Pour créer l'illusion d'un espace infini et linéaire, je prévoyais d'ajouter des portails permettant des déplacements fluides à la manière du jeu Portal. En les répartissant aléatoirement dans la carte, nous pourrions donner l'illusion d'un espace infini et créer une sorte d'espace non euclidien. En ce qui concerne le son, une seule chose importante, les LED. Elles émettent toutes une fréquence différente et parfois même s'éteignent. On peut même parfois entendre quelques hallucinations auditives au coin de certains murs. mais le plus important, c'était d'ajouter le noclip. Ces sols et murs sans collision qui permettent de traverser le vide et de passer d'un niveau à un autre dans les backrooms. Pour le faire, rien de plus simple. J'indique à mon générateur une probabilité que certains murs ou sols soient sans collision. En ajoutant une transition basée sur des bruitages sonores, on obtient ce genre de résultats. Ce qui me fait une transition parfaite pour le niveau 1. Le niveau 1 est un entrepôt massif avec des sols et des murs en béton, des lumières fluorescentes faibles et un brouillard bas. Les lumières peuvent clignoter et s'éteindre. Ce qui peut entraîner l'apparition d'entités hostiles. Les caisses de fournitures apparaissent et disparaissent contenant des articles utiles et étranges. Pour ce niveau, je me suis pris différemment puisque les pièces étaient bien plus structurées. J'utilisais un générateur qui m'a permis de générer moi-même les salles avec leurs portes d'entrée et de sortie. Ensuite, je pouvais indiquer la logique dans laquelle j'allais pouvoir les imbriquer entre elles. Pour cela, je vais utiliser un graphe en 3 dimensions où chaque nœud va représenter une pièce. Par exemple, un couloir et un parking. Je vais indiquer les dimensions de mon graphe et quels sont les chemins qu'il va pouvoir prendre. Dans mon algorithme, on prend un nœud aléatoire du graphe, le nœud de départ, et on génère un chemin de parking et de couloir sur les côtés. Ensuite, il va placer chaque pièce que j'aurais créée dans chaque niveau en faisant correspondre les portes. Enfin, il place les assets de mes pièces, c'est-à-dire les murs, les piliers, les sons, etc. En fin de compte, on aboutit à ce résultat magnifique. Je me suis vraiment bien amusé à expérimenter les textures de Megascan afin de créer des incroyables effets de flaques d'eau qui recouvrent le sol. Exactement comme décrit dans la description du Wikidote. Bon, ça c'était pour la partie soft, mais nous sommes dans un jeu d'horreur, pas un Waking Simulator. Et le niveau 1 est le premier niveau où les monstres commencent à apparaître. Commençons par le plus connu, le Smiler. Il n'apparaît que dans l'ombre. Ce qui est très bien car le premier niveau est à la particularité d'avoir par moment des coupures de courant. Nous avons également des Hounds, ces créatures mi-humaines mi-chiens qui rodent dans les niveaux. Oui, alors, je les ai modélisés, j'ai pas une compétence de fou dessus, mais voilà, ils sont là. Et ça mérite un pouce bleu ! Et puis, il y a les voleurs de peau. Bon, là encore, je l'ai modélisé, mais il fait un peu plus peur. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à m'en sortir avec la modélisation 3D pour cette partie. Le comportement des monstres reste assez primaire pour le moment. Quand ils ne voient ni entendre le joueur, ils se déplacent vers un point aléatoire de la carte. Sinon, ils le poursuivent jusqu'à ce qu'ils ne le voient plus. J'ai d'ailleurs testé ce comportement dans le niveau 0 avec la première version des voleurs de peau. On peut même remarquer que j'ai travaillé sur le son. Entre les pas et les grognements, on entend clairement leur présence. Pour la transition avec le niveau 2, les choses commencent à se complexifier. Afin de rendre mon projet plus maintenable, j'ai soigneusement séparé chaque niveau dans un fichier différent. Ensuite, j'ai un niveau principal qui les charge un par un en fonction de la position du joueur pour améliorer les performances. Je les aligne sur l'axe Z à une hauteur équivalente à la moitié d'un skybox, car certains niveaux se déroulent aussi en extérieur. Un skybox est une sphère utilisée pour afficher le ciel et sa texture n'est visible qu'à l'intérieur, donnant ainsi l'illusion à partir d'une certaine distance que sa surface est infinie. Mais alors pourquoi je m'embête à créer ces niveaux de backrooms dans un seul niveau Unreal ? Eh bien, c'est précisément à cause de la transition entre le niveau 1 et le 2. Je cite, Infamement, le niveau 2 est plus facilement accessible depuis le niveau 1 en empruntant les couloirs qui semblent être plus longs que la plupart des couloirs dans le niveau. Un couloir, deux niveaux générés indépendamment. Et boum, ça ne rentre pas. Et c'est là qu'on dit merci au portail, avec leur pouvoir magique de créer des espaces non euclidiens. J'ai juste à en mettre un dans le couloir du niveau 1 et un autre dans le niveau 2 et voilà ce que ça donne. Alors bien évidemment, il faut rendre cette transition plus fluide, notamment au niveau du son. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de plugin ni de façon simple de faire cela. Donc je me suis contenté de le mettre dans un couloir sombre sans son. Et c'est comme ça qu'on entre dans le niveau 2. Le niveau 2 des backrooms est un labyrinthe complexe avec des tunnels tordus à angle strict de 45 degrés. Les couloirs ont une dimension approximative multiple de 5 en utilisant le système métrique. Les tunnels sont souvent étroits et encombrés en raison de leur taille originale ou leurs équipements industriels attachés au mur et au plafond. Les murs sont faits de béton délabré ou de briques avec une texture poudreuse. Les couloirs sont obstrués par des machines imposantes qui ne fonctionnent généralement pas correctement. Des tuyaux et des équipements industriels sont dispersés dans les couloirs avec des chariots à plateforme et des objets divers. Ce que vous voyez actuellement, c'est la seconde version du niveau 2. Le premier était totalement linéaire et moins réaliste. Alors que là, j'ai ajouté plus de complicités avec les virages, les salles de stockage, etc. Ce qui était compliqué de gérer, c'était les tuyaux. En fait, il aurait fallu configurer un générateur du tuyau à ajouter après la création des couloirs. Mais faute de temps et de moyens, je me suis contenté de les faire rentrer dans le mur entre chaque noeud. Sinon, on aurait des tuyaux coupés dans leur prolongement. Pour le niveau suivant, ça a été bien plus facile de les développer car j'avais une bonne base d'outils. Par exemple, pour le niveau 3, j'ai réutilisé les générateurs du niveau 0 en modifiant des éléments tels que l'ajout des murs en briques, de barreaux et de postes électriques. Cependant, j'ai été déçu par ce niveau car j'ai laissé des objets de manière aléatoire sur le sol. A l'avenir, je pense qu'il faudrait les répartir de manière plus intelligente, par exemple à côté d'un tableau de bricolage. Comme ce niveau est bien bruyant, je ne suis pas allé de main morte niveau sound design. On peut réentendre les LED du niveau 0 et il y a des postes électriques de partout. Le niveau 4 utilise le générateur procédural du niveau 0, mais cette fois-ci avec des fenêtres, des distributeurs et les portes. On est clairement sur un aspect plus moderne. Pour les fenêtres, je n'ai pas à gérer l'entité numéro 2, consistant à avoir deux bras sortant de la fenêtre pour rattraper le joueur et le manger. Ouais, le concept est assez flupant, mais on n'a bien aucune lumière à l'extérieur. Les fenêtres émettent en réalité leur propre lumière. Et je me suis même amusé à faire ça. J'ai eu quelques difficultés à gérer les animations, mais on a l'idée. Dans le niveau 5, j'ai utilisé le générateur du niveau 1 pour gérer la disposition des objets dans les salles, car on a bien plus de détails. J'ai bien évidemment utilisé les assets de Megascan, mais pour ce qui est de leur disposition dans les salles, je me suis débrouillé. Ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'on voit bien la gestion des étages avec l'escalier. Clairement, ça a été le nœud le plus dur à ajouter dans le niveau. Après, on a bien évidemment ces gramophones jouant de la musique de jazz. Je les ai synchronisés avec un léger effet de réverbération, comme les couloirs sont assez spacieux. D'ailleurs, on peut voir que j'ai utilisé la même méthode que le niveau 4 pour les fenêtres. Pour le niveau 6, j'ai clairement créé un labyrinthe dans l'obscurité totale, où l'on peut y entendre des voix. Bonjour, la maison des feuilles. Bon, évidemment, niveau visuel, ce n'est pas top. Après, je comptais sur le son de la mer que l'on entend au loin pour aider le joueur à se déplacer. Le niveau 7 est assez casse-tête. La description m'a complètement perdu. En voici un extrait. Le niveau 7 est largement inexploré, mais on sait qu'il est composé de deux pièces. La salle d'entrée est la salle contenant l'océan lui-même, avec un plafond en béton suspendu au-dessus de l'eau. La majorité du niveau 7 est composée de l'océan à l'extérieur de l'entrée. La porte de la salle d'entrée se trouve à un endroit fixe sur le plafond en béton, à environ 4,5 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Alors, avec un peu de recul, j'aurais pu faire bien plus simple en mettant uniquement un portail entre l'entrée et la salle de l'océan. Mais sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas géré la téléportation avec un changement d'angle. Alors, comment on fait quand on ne peut pas mettre de portail ? Eh bien, on change simplement la gravité du joueur dans l'entrée. Dans l'entrée, la gravité est définie à 90 degrés par rapport à la gravité normale. Donc, le joueur se retrouve comme ça. Une fois que l'on traverse la porte, il retrouve une gravité normale pour le grand plongeon. Un week-end de travail. Non, là, honnêtement, j'ai galéré. Déjà qu'Unreal ne gère pas le changement de gravité par défaut, soit je devais le faire par moi-même, ce qui aurait pris encore plus de temps, soit je devais en trouver un. Et j'en ai trouvé un, le plugin Ninja Character. Ce plugin permet de changer la gravité d'un personnage tout en gérant la caméra. Cela m'a fait gagner beaucoup de temps, ce qui m'a permis à aboutir à ce résultat. Enfin, pour le niveau 8, j'ai utilisé le générateur par salle avec des assets de rocher. On peut encore dire merci à Megascan. En plus, avec le son, on s'y croirait presque. À l'exception que l'on voit clairement la transition entre les salles. Une fois les 9 premiers niveaux terminés, c'est-à-dire le 9-9, j'ai voulu implémenter quelques fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, j'ai souhaité intégrer une interface dans le téléphone du personnage du joueur. Ce smartphone permettrait d'avoir une lampe torche, de prendre des notes, d'envoyer des messages à des PNJ, et même de gérer le multijoueur. Oui, l'idée est partie assez loin. Cependant, au niveau de l'ergonomie, ce n'était pas encore ça, car les boutons étaient difficiles à voir et l'interface était trop petite. J'aurais également voulu ajouter le MEG, une organisation militaire dans les backrooms. Mais j'ai quand même réussi à ajouter la base alpha, avec ses militaires, ses survivants, son espace café. Mais bon, je m'en suis arrêté là. En fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps et les moyens dont je disposais, le projet était tout simplement irréalisable. Et coup final, j'ai perdu le projet à cause d'un piratage. Deux mois de travail. Certainement un coup d'une entité des backrooms. Peut-être qu'un jour, on arrivera à implémenter l'intégralité des niveaux des backrooms avec leurs groupes, leurs objets, leurs entités. Mais à mon avis, il faudrait une équipe à plein temps sur le projet et pas mal d'argent. Pour ceux qui souhaitent se plonger dans l'univers des backrooms, il existe déjà plusieurs jeux de qualité sur Steam qui offrent une interprétation unique de cet univers captivant. Chaque jeu apporte sa propre vision et contribue à enrichir l'expérience globale. Alors n'hésitez pas à les essayer et à découvrir les mystères par vous-même. Cette expérience sur le moteur Unreal Engine 5 m'a apporté énormément de connaissances techniques. J'ai vraiment été impressionné par les capacités et les fonctionnalités avancées de cet outil. De plus, je tiens à exprimer ma gratitude envers la chaîne de Mathieu et ses tutoriels détaillés sur Unreal Engine 5. Grâce à ses ressources précieuses, j'ai pu surmonter de nombreux défis et progresser de manière significative dans le développement. Voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, je vous encourage à vous abonner pour ne rien rater à mes futures vidéos. De plus, reste à l'affût parce que je prépare prochainement un projet secret. Bon, pas trop secret à part ce que je viens de vous montrer mais voilà, vous avez compris l'idée. En tout cas, je suis impatient de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures virtuelles et créatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !